Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une ouverture ! Et oui, ce ne sont pas les deux Overlord, parce que malheureusement je ne les ai toujours pas reçus, mais en faisant des courses pendant le confinement, je suis tombé sur ceci ! Vous connaissez tous ce que c'est, bien évidemment, la Teen Box Dorée. Oui, il en reste encore ! Donc voilà, la petite ouverture de la Teen Box Dorée, et c'est parti ! Alors... Oh là là ! J'avais deux choix, c'était soit je ne l'ouvrais pas et je la garde en collector, soit je l'ouvrais, mais ça fait trop longtemps. Donc je l'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Oh, les cartes promos, c'est vrai, j'avais oublié que les petites cartes promos... Et trois Boosters Sarcophage Doré. Nickel ! Alors, on va regarder les cartes promos en priorité. Et nous avons pour commencer le Dragon. Alors, est-ce que la mise au point va se faire ? Je regarde le retour caméra. Ah, je n'ai pas l'impression qu'elle veuille se faire. Ah, ça y est, le Dragon alternatif aux yeux rouges. Donc nickel, vu que je suis en train de faire un deck aux yeux rouges, c'est parfait. Néo-planeur du Kaiser. Plus du tout gouverneur des ténèbres. Ah, le Dragon ailé de Roar ! Ça, c'est nickel, ça. Ça, ça, alors ça, par contre, ça fait plaisir, puisque justement, j'adore les yeux égyptiens. Donc, N de plus, N de moins. Voilà, non, mais là, en vrai, je suis content d'avoir le Dragon ailé de Roar. Et la dernière qui est, bah, Slipher, le Dragon céleste. Donc, c'est parfait. Donc, parfait. D'autres yeux égyptiens en plus. C'est nickel. Allez, on va ouvrir les Megapacks. Suspense, Suspense. Alors, Adaptateur Universel. Je crois pas que je l'avais eue, celle-ci, jusqu'à présent, donc c'est nickel. Promptocorne. Ok. Portail de contact. Laissez tomber sans cœur. Une carte que j'avais mis une fois en side et qui m'a bien aidé lors d'un tournoi. Institution mythique. Transferreur lien. Transferreur lien, pardon. Concours de regard. Alors, c'est-ci, par contre. Si, si, je l'ai. Et dessus, si je dis pas de bêtises, c'est... C'est trap-top. Non, je sais plus comment ça s'appelle, les personnages qu'elles suivent. D'ailleurs, il y a Myred. J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu l'histoire de ces personnages-là. Bref. Sorcière Cyber, c'est nice. Je ne l'avais pas non plus. Héros des Abysses. Alors, ça, c'est pas mal. Alors, par contre, comme il y a plein d'éclairage de partout, c'est doit être ça qui doit faire un nickel, mise au point. C'est nouveau. Enfin, j'ai fait un nouveau setup. Plus ou moins, j'ai changé de caméra sur 2-3 trucs. Donc, Héros des Abysses. Faucon Dragon du Tonnerre. Alors, ça, c'est nice. En plus, en ultra. Donc, c'est cool. Salamandre de Jacques Jaguar. Lachimère Deeplexer. Dino Lutteur, Roi. T-rex Lutteur. Fléau et Carlette Vampire. Ah, Lutin, Tranchant, Mangeur de Coton. Et Ascension de Salamandre. Bon. Ok. Ça va. C'est pas... C'est pas pourri, l'ouverture. Ça va. Je suis plutôt content. J'aimerais bien avoir quelques monstres au danger. Ça serait cool. Alors, émulateur Altergeist. Ça, c'est bien aussi. Altergeist. Sachant que les cartes d'Altergeist sont plutôt sympatoches. Alors, par contre, la mise au point, ce serait bien. Une petite efface. Ah, ben voilà. On va la faire comme ça. Au pire, c'est pas grave. On va que je règle. Non, il y a encore des réglages à faire. Mais aussi, c'est une petite vidéo d'ouverture. Etrimento Kluuki, Redulex Croisedia, Évolution Revant Terreur. Oh, Voilé. Voilé Cupid. Je ne connaissais point le Valé Cupid. Enfin, le Voilé Cupid. Pardon, moi, j'ai levé. La Valé Cupid. Voilé Cupid. Allez, elle est mignonne. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Partenariat Kluuki. Dragon Horloge Cybers. Ok. Alors ça, par contre, ça va être un petit Deksi Bers. C'est ce que j'aime bien. C'est Deksi Bers qui est assez sympatoche. Héritage du Monde, Lance du Monde. Oh, cool. Lance du Monde. Ah, putain, elle est belle en plus. Phoenix Chevalier du Cauchemar. Salomon Grande Renard. Ostinato. Entraînement Mère Sourure Toute Situation. Donc, on est Mère Sourure. Rafale Champion Mère Sourure. Dino Lutte Mondiale. Sparcia Torloge. Et Spiritualiste des Protecteurs du Tombeau. Eh, n'empêche, ça en fait des petites cacartes sympatoches, ça. Hein, ça en fait. Donc, merci Leclerc en tout cas pour cette Inbox Gorille, j'ai envie de dire, parce qu'il n'en trompe plus beaucoup. Donc, je suis assez content de pouvoir tomber sur une. Alors, opératrice de sauvegarde. Donc, vous voyez, c'est pour Cybers aussi. Euh, celle-ci, je l'ai en plein de fois. Malheureusement. Trois Trolls trop lents. Alors, celle-là-ci, c'est pareil. Mandragor Farstar. Restauration des Monarques. Dragon d'arrière-plan. Anima Ventrereur. Renouveau Croisé Diar. Petite Chimère de la Paresse. Dragon Épée Borel. Oh, par contre, ça c'est cool, le Dragon Épée Borel. J'ai ouvert en mode, en fait, c'est grave cool. C'est grave cool. Jusqu'au retour des armes à nobles. Uldre, Mist, Truc. Boss des Protecteurs du Tombeau. Parfait, c'est le monstre qui me manque de Protecteurs du Tombeau. Super Naturalise des Protecteurs du Tombeau. Didon Luthor, Capo et Raptor. Héritage du Monde, Baguette du Monde. Et pour terminer, Asseau de l'air, Manœuvre, Honte de Brouillage. Ah bah, cette ouverture-là, elle m'a bien fait mes idées. Avant, par contre, pas de monstre danger, je suis un peu triste. Mais, ça me fait bien plaisir. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette petite ouverture d'héritage doré. D'héritage doré. Héritage du Monde. Je suis en train de tout mélanger. C'est l'effet confinement, c'est l'effet secondaire. De la Teen Box dorée, pardon. Ça me fait plaisir d'avoir un petit peu de cartes. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas ouvertes. Et c'est le petit truc qui fait plaisir en attendant que les Duel Overland arrivent. Et j'espère qu'elles arriveront vite. En attendant, je fais des gros bisous. Je vous invite à follow la chaîne, à liker. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine ouverture ou une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501